J'allais vous proposer d'enlever le masque. Nous, nous pouvons l'enlever parce que nous sommes très très loin de vous et très loin de l'un de l'autre. On va parler tout doucement. Farid Ben Toumi, c'est lui. Il l'a écrit, il l'a réalisé et apparemment vous avez aimé. Moi aussi, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, beaucoup, beaucoup. Et je reprécisais à Farid que j'avais dit que c'était un joli film, puis après je me suis reprise. Parce que ce n'est pas seulement joli, c'est beaucoup plus fort que joli. Alors, est-ce que vous connaissez le nouveau protocole virus ? Nous ne pouvons pas vous passer de micro pour vos questions, vos commentaires, etc. Mais, mais, on va s'en sortir quand même. Nathalie est là, voilà. Vous, pour lever la main, vous pouvez exposer votre question ou votre commentaire. Nathalie est là. Vous avez quelqu'un de chaque côté, dans chacun des deux escaliers. Et la personne va nous le dire dans le micro, à voix haute, pour que tout le monde ait entendu. Ok ? Alors, Farid, merci, déjà, vraiment joli. Vous avez déjà fait beaucoup de films ? Alors, c'est mon deuxième long métrage. Avant, j'avais fait trois courts métrages et un documentaire. Oui. Et donc, voilà, c'est mon deuxième long métrage. Le premier s'appelait Good Luck Algeria. Il est sorti il y a quatre ans. Et voilà. Et je suis en train d'écrire le prochain. Et alors, pourquoi celui-là ? Et pourquoi celui-là ? Pour plein de raisons. Je voulais vraiment écrire sur la pollution. Je voulais écrire sur les lanceurs d'alerte. Je voulais écrire sur comment s'engager aujourd'hui, en fait. Mon premier film, il parlait beaucoup de ma famille. Il parlait beaucoup de la base de l'histoire. C'était mon frère qui a fait les Jeux Olympiques pour l'Algérie en 2006 en ski de fond. Donc, c'est l'histoire d'un Algérien qui fait les Jeux Olympiques en ski de fond. Et ça parlait déjà un peu de l'engagement. Ça parlait de qu'est-ce que c'était que de changer de pays, de mixer des cultures. Et là, j'avais envie de... Moi, mes parents étaient très engagés. Ma mère était au Parti Communiste. Mon père était à la CGT toute sa vie. Ils étaient très engagés pour les Algériens aussi, pour la cause des Algériens en France et des immigrés en général. Et puis, moi, j'avais l'impression d'être engagé à ma façon, mais d'être un bobo à Montreuil, en banlieue parisienne. A plus rien à voir du tout avec l'engagement de mes parents. Et je me posais des questions sur la place des syndicats, sur qu'est-ce que c'est que combattre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que... Oui, se battre pour ses idées. Et du coup, j'ai cherché pendant six mois, un an, des thématiques comme ça. Et en fait, la première version du film s'appelait Reste tranquille. Et c'était un éboueur qui faisait embaucher son fils. Et en fait, cet éboueur, on lui demandait d'aller jeter des déchets toxiques dans la nature. Et son fils devenait lanceur d'alerte. Il ne pouvait pas rester tranquille, justement. Et son père n'arrêtait pas de lui dire, reste tranquille, reste tranquille. C'était déjà des immigrés. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'actualité là-dessus. Et j'avais envie de faire un film, parce que je suis un peu naïf. Je crois encore que le cinéma peut changer les choses. Et du coup, j'avais envie de faire un film qui soit d'actualité. Et comme il y a eu une réforme dans les poubelles, que maintenant, c'est beaucoup plus surveillé et tout ça, je me suis dit, ça ne sert à rien. Et en me renseignant sur la région PACA, j'ai trouvé l'histoire de Gardanne, l'usine de Gardanne, qui est une usine qui rejetait des bouts toxiques dans la Méditerranée depuis des dizaines d'années. Et j'ai transposé mon histoire dans cette usine-là. Et en me renseignant sur cette usine, je me suis rendu compte que le combat écologique était beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un chantage à l'emploi, avec des patrons qui disaient, si vous nous obligez à dépolluer, on va fermer l'usine. Donc c'est une catastrophe pour la localité et pour la région. En même temps, il y avait des écolans en face qui disaient, c'est absolument dégueulasse de jeter du cyanure, du plomb, du mercure, de l'aluminium dans un parc naturel dans les Calanques. En même temps, il y avait le député du coin qui était écologiste, mais qui était pour l'usine. Le maire du coin qui était communiste et qui soutenait aussi l'usine et qui se battait vraiment pour l'usine. Les syndicats qui ne savaient pas trop sur quel pied danser parce qu'ils ne voulaient pas passer pour les méchants qui polluent. En même temps, ils disaient, il faut qu'on préserve les emplois. Je me suis dit, tiens, c'est hyper complexe cette histoire-là. Puis après, il y a eu Fessenheim, cette centrale nucléaire qu'on doit fermer parce qu'elle était trop vieille et en même temps, 3 000 emplois de supprimer, c'est une catastrophe. Puis je me suis rappelé mon père qui faisait des grèves parce qu'il a travaillé à la mine. Et je me disais, mais faire des grèves pour maintenir l'emploi dans des mines de charbon alors qu'on sait que c'est dégueulasse, que tous ses amis sont morts à cause de l'amiante ou à cause de problèmes pulmonaires suite à leur travail dans la mine, c'est complètement aberrant, en fait. Et en même temps, on ne peut pas reprocher aux mineurs. On se souvient des immenses grèves qu'il y avait dans la mine. Mon père était à Saint-Etienne. On ne peut pas leur reprocher, eux, de vouloir garder leur emploi. Et je trouvais ça très intéressant que chacun ait ses raisons, en fait. J'aime bien faire des films où chacun a ses raisons et du coup, ça pousse le spectateur à réfléchir, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à écrire le film. Et en me renseignant, l'écriture a duré 2 ans et demi à peu près, et en me renseignant, après, j'ai appris plein d'histoires de lanceurs d'alerte dans différents domaines. Et je trouvais qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ce courage des lanceurs d'alerte qui équivaut pour moi au courage des résistants pendant la guerre. C'est-à-dire que c'est des gens qui perdent leur famille, qui perdent leur ville, qui perdent leur emploi, pour une cause qu'ils estiment juste. Qu'ils estiment nécessaire, en général. À vous ? Oui, pardon, je parle beaucoup. Vous êtes là pour ça, Farid. Je ne vois pas, Émilie. Nous avons ici aussi Advitam. Émilie Gray de Advitam, qui sont les distributeurs. Voilà. Et on les remercie. On les remercie. On a besoin d'avoir des distributeurs présents, courageux, qui viennent montrer leurs films au Festival Atmosphère. Vous savez que ce sont nos dix ans du Festival Atmosphère, Émilie. On est très fiers. Je suis très, très fiers. J'ai contribué à la création du festival il y a dix ans, mais qu'il existe encore, ça montre que vraiment, il est nécessaire, ce festival. Donc, vous n'avez pas de commentaires, pas de main levée. Vous pouvez le dire à l'oreille, si vous voulez, mais c'est elle qui va le dire dans le micro. D'abord, bravo. Merci. Quand il va être, j'espère, rapidement présenté du côté de Gardanne, de Bouches-du-Rhône, etc., je pense que ça va faire du bruit. Je ne sais pas si il va déjà programmer des choses là-bas. Tout le monde a bien entendu ? Alors, plusieurs choses. En effet, on n'a pas voulu le montrer à Gardanne même, parce que je ne voulais pas non plus faire de la provocation, mais on avait eu la possibilité de le présenter à Gardanne un peu en avant-première. On va faire quand même deux avant-premières à Marseille en invitant différents acteurs de cette problématique-là. Après, plusieurs choses. Déjà, ma vraie angoisse, c'était que les syndicats ne pensent pas que c'est un film contre les syndicats, parce que j'ai toujours été pour les syndicats, je pense que leur combat est nécessaire. Et la CGT l'a vue, ils ont beaucoup aimé le film. Ils ont compris que c'était un film sur le chantage à l'emploi. Ils ont compris que le pauvre syndicaliste, il était coincé entre eux. Enfin, que c'était un dilemme cornelien. Et donc, ça, c'est super. Et autre chose, l'usine de Gardanne ne pollue plus depuis le 30 août. Elle a un redressement judiciaire. Elle a eu, oui, elle a un redressement judiciaire. Et en fait, elle a subi des pressions depuis les années 70, mais beaucoup plus depuis 2012-2013. On leur a dit, en 2015, vous arrêtez de polluer. Quand on les a contrôlés en 2015, ils n'avaient absolument rien changé. Mais rien. Du coup, l'État leur a dit, là, maintenant, ça suffit. Il faut vraiment changer, parce qu'il y avait une grosse pression des écologistes, et notamment de lanceurs d'alerte, Olivier Dubuquois, qui a vraiment pris le relais d'autres lanceurs d'alerte depuis 2010, et qui, lui, vraiment, depuis 2010, se bat comme un chien contre cette usine, ou en tout cas, contre le fait que cette usine pollue. Et donc, depuis 2015, ils ont changé une partie du procédé de fabrication. Ils ont réussi à compacter les bouts. Ça ne suffisait pas. Ils polluaient toujours. Et là, ils se sont mis en redressement judiciaire en décembre, en disant, de toute façon, on n'arrivera pas à dépolluer. Tant pis, on est en redressement judiciaire et il nous achètera qui veut bien nous acheter. Et ils ont eu huit repreneurs partout dans le monde. Ils se sont dit, ils se vendraient plus cher s'ils arrêtaient de polluer. Et là, miraculeusement, en huit mois, c'est fini, il ne pollue plus. Donc, en fait, c'est un processus qui était possible depuis très longtemps. Mais qu'ils ont fait sous la pression des écologistes, sous la pression politique, et par le fait qu'ils voulaient se revendre un peu plus cher. En fait, Gardanne appartenait à Péchinet, initialement, puis ensuite a été revendu à Alcane, puis a été revendu à Rio Tinto, puis revendu à un fonds qui s'appelle HIG, qui est un fonds allemand, qui achète plein de petites usines comme ça, qui polluent à travers le monde, qui prend les subventions en disant, ne vous inquiétez pas, on va dépolluer, et qui ne revendent pas cher, ou alors qui ferment les usines. C'est vraiment des spécialistes dans ce truc-là. Et voilà, en tout cas, l'usine va être rachetée. La décision est prise la semaine prochaine de qui va racheter l'usine. Et alors, il y a un truc qui est très important, c'est qu'ils n'ont pas voulu vendre à des gens qui voulaient dissocier l'activité. C'est-à-dire qu'il y a une partie des racheteurs qui disaient, toute la partie polluante, on va la faire en Guinée, en Afrique. On va importer le truc qui n'est pas polluant et on va faire l'aluminium de précision en Europe parce que cet aluminium de précision sert à fabriquer des téléphones portables, des composants électroniques. Souvent, on parle des téléphones portables, comme ça, tout le monde est touché, ils disent, on ne va pas fermer cette usine, quand même, ça fabrique des téléphones portables. Donc, tout le monde se dit, ah bah oui, c'est sûr, non. Sauf que ça fabrique aussi de l'armement. C'est pour ça que la France voulait absolument garder cette usine en France. Et donc, heureusement, les vendeurs ont refusé que ce soit... Enfin, l'État a fait la pression sur les vendeurs en refusant que cette agité soit dissociée et que du coup, on exporte dans le tiers-monde la partie polluante. Ce qui se passe quand même souvent avec ces usines-là. Ça fait aussi partie du chantage à l'emploi en disant, bah oui, mais vous voulez qu'on ferme ? À ce moment-là, si on ferme, ça va les polluer en Inde ou ailleurs. C'est ça que vous voulez. Non, on veut juste qu'ils arrêtent de polluer ici. C'est tout. Donc, voilà. Donc, du coup, si c'est présent à Gardanne, le cocktail est moins explosif qu'avant. Mais j'espère que ça va, au contraire, ouvrir le débat et que tout le monde va se rendre compte. Moi, mon but, c'est que les gens discutent. Ce n'est pas de condamner l'usine ou de condamner les écolos ou de condamner qui que ce soit. C'est que les gens discutent et se disent, ah ouais, en fait, si on se met autour d'une table, peut-être qu'on va trouver une solution. Parce que c'est vrai qu'on est tous concernés. Nous sommes tous ambigus. Nous sommes tous consommateurs, enfin, je veux dire, d'une façon ou d'une autre. Et si c'était nous qui devions trancher, ça serait drôlement compliqué. Alors, oui et non. En effet, on est tous consommateurs, on est tous coupables. Encore récemment, la preuve, c'est qu'on n'a jamais vendu autant de SUV dans le monde. C'est des grosses bagnoles qui ne servent à rien. C'est juste que si on a un accident avec un vélo, on est vraiment sûr de l'écraser. Mais en tout cas, les SUV ne servent absolument à rien. Elles pèsent beaucoup plus lourd, elles consomment beaucoup plus. Et en fait, on se rend compte que dans quelques années, on va polluer plus qu'avant à cause de ces grosses bagnoles. Tout le monde achète des grosses bagnoles. Et les constructeurs disent, bah oui, mais c'est les clients qui veulent des voitures. En vrai, non, les constructeurs n'ont qu'à arrêter de les fabriquer, ces bagnoles. Moi, c'est un truc que, personnellement, je n'arrive pas du tout à comprendre. Pas du tout. Comment, dans un conseil d'administration de Peugeot, Renault, Volkswagen, on se dit, on va fabriquer des grosses voitures ? Parce qu'en fait, la planète est hyper polluée, le réchauffement climatique, ça y est, il est avéré. Mais on va quand même fabriquer des plus grosses voitures qu'avant. Et donc, leur excuse, c'est, oui, mais elles sont plus grosses, mais elles pèsent comme celles d'avant. Et donc, on a envie de leur dire, mais en fait, vous auriez pu faire des voitures qui pèsent moins, finalement, si vous y êtes des petites. Enfin voilà, il y a un espèce de truc où on culpabilise toujours le consommateur. mais en vrai, non, moi, je ne suis pas d'accord pour être culpabilisé, en tout cas. Moi, je fais des efforts, je roule à vélo, je mange moins de viande qu'avant, j'essaie de faire des efforts, je ne prends plus l'avion pour n'importe quelle raison, j'ai refusé de prendre l'avion deux ou trois fois déjà pour aller présenter le film. Voilà, on essaie tous de faire des efforts à notre niveau, mais il faut arrêter de culpabiliser tout le temps le consommateur. Il y a des gens qui prennent des décisions, les gens qui dirigent Gardanne, même le directeur de Gardanne, c'est pour ça que le directeur de l'usine, la Gourmet, il est responsable, mais pas coupable, c'est-à-dire que lui, il gère l'usine, mais on lui met la pression en lui disant, ben non, tu ne vas pas investir là. L'usine, l'argent, on va plutôt le donner à les actionnaires, on va plutôt le mettre ailleurs. Donc, oui, on peut culpabiliser le consommateur, oui, on peut tous faire des efforts au quotidien, mais s'il n'y a pas, on peut tous trier nos déchets dans une poubelle jaune, mais si derrière ces déchets-là, ils sont brûlés en Malaisie ou ils sont brûlés en Inde parce que ça coûte trop cher de les recycler, ça ne sert absolument à rien. Après deux mois de voyage en bateau, en carton. Voilà, la décision, elle est politique. Donc, à un moment, il y a des décideurs en France, il y a des responsables, notamment dans les grandes entreprises, qui doivent prendre des grosses décisions et qui ne les prennent pas. Et c'est incompréhensible qu'ils ne les prennent pas. Incompréhensible. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez vu le film Nao qui est passé hier soir ? Oui ? Ça vous parle ? Par rapport à ce que vient de dire Farid ? Il y a les petits, Nao qui est passé hier soir, ce sont les petits, ce sont les enfants. Les Greta Thunberg et autres, parce qu'elle n'est pas la seule, qui sont en train de dire, mais vous ne dites que des bêtises, vous ne dites que des mensonges. Nous, on veut juste que la vie, on veut juste pouvoir vivre. Mais quand je disais ça, c'est au sens large, parce qu'il y a une vraie mutation qui est en train de se faire et qui doit se faire. Et c'est vrai que ça demande du courage, des décisions personnelles, mais aussi des décisions collectives. C'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. On dit toujours que c'est pas simple, mais je trouve que c'est pas... Moi, j'ai sinon une anecdote rapidement, mais dites-moi si vous criez, si je parle trop. C'est un vrai militant. Non, mais rapidement. Moi, j'habite à Montreuil, par exemple. Quand j'ai commencé à écrire le film en octobre 2016, et en avril, il y a des gens du quartier qui ont dit, on va aller visiter une usine, il y avait une usine en plein milieu de mon quartier, qui dit, cette usine-là, elle pollue, on va faire le tour avec un comité d'action. Je lui dis, pourquoi un comité d'action ? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trois enfants qui avaient chopé des cancers dans la rue, et que cette usine, elle n'était pas du tout aux normes. Et donc, on s'est rendu compte petit à petit que cette usine n'était pas aux normes, qu'elle utilisait un produit hyper toxique, et le voisin a dit, mais moi, ça fait trois ans que je documente sur cette usine, personne ne m'écoute. Du coup, la FCPE a pris le truc en charge, du coup, les parents d'élèves ont manifesté, du coup, on s'est fait taper dessus par les CRS, parce qu'on bloquait l'usine qui fonctionnait, et tout ça, et ensuite, le patron de l'usine est venu, on lui a dit, mais ce n'est pas possible, vous utilisez du Chrome 6, parce qu'ils se sont renseignés, du coup, et le Chrome 6, c'est un truc qui est interdit partout dans le monde parce que c'est cancérigène, sauf en Europe, parce que Airbus a négocié au niveau européen de pouvoir utiliser ce produit pendant 15 ans. C'est un produit qui sert à nettoyer les pièces d'Airbus, les pièces d'avion. Donc, on s'est rendu compte, à force de se renseigner avec des parents, avec des chimistes, avec des gens qui étaient dans le milieu de l'environnement, que cette usine, ils étaient 13, donc nous, parents d'élèves du quartier, on se battait contre les employés de cette usine, en disant, il faut fermer cette usine, elle est dégueulasse. Eux, ils disaient, mais vous allez nous mettre au chômage. Donc, c'était des petits qui se battaient contre des petits. On s'est rendu compte que les deux mecs qui utilisaient le Chrome 6, c'était des intérimaires. Ils ont été virés la première semaine de manifestation. Dès qu'on a commencé à manifester, ils les ont virés, parce qu'ils avaient peur qui parlent. Cette usine, c'était des sous-traitants d'une boîte qui était à Rouen, qui étaient des sous-traitants de Safran, qui étaient des sous-traitants d'Airbus. Personne n'a bougé, l'usine a continué, les CRS entouraient l'usine pour qu'ils puissent continuer et continuer à produire et tout, jusqu'au moment où il y a un mec du monde qui est venu qui a fait un article dans le monde, Airbus, en citant Airbus, du jour au lendemain, ils ont coupé toutes les commandes, l'usine est morte en deux mois. Parce que Airbus a pris la décision de couper les commandes, sauf que Airbus sous-traitait, 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 sous-traitait à deux pauvres intérimaires qui se tapaient un produit cancérigène. C'est-à-dire, quand on dit c'est difficile, non, c'est pas difficile, c'est pas difficile du tout, en fait, c'est pas difficile du tout. Le patron de l'usine qui est venu pour dire m'arrêter de manifester, vous allez mettre tout le monde au chômage, je vais devoir fermer mon usine, il faisait le pauvre malheureux, on lui a dit mais pourquoi vous utilisez ce Chrome 6 ? Mais on m'oblige à utiliser ça, parce que ça va plus vite pour nettoyer les pièces d'avion et que quand on me les livre, il faut que je les nettoie plus vite. Mais il y a d'autres procédés plus lents. Et maintenant, ils les nettoient à Rouen dans une usine qui est hyper propre, qui est sécurisée, où tous les déchets toxiques sont triés et tout ça, sauf que là, tant qu'on dit rien, ils font rien. Mais en vrai, on peut pas dire que c'est compliqué. C'était possible. C'était possible. Gardanne, c'était possible. En 5 ans, ils ont trouvé les solutions qu'ils auraient pu trouver depuis 40 ans. Donc non, les solutions sont possibles. C'est des problèmes d'argent. C'est vraiment des problèmes. C'est pas, et je dis pas ça de toute façon, c'est pas une question politique ou je suis pas en train de... C'est pas des considérations politiques. C'est vraiment des problèmes d'argent. Ah oui, ça. Merci beaucoup. C'est vraiment génial ce travail que vous avez fait. Monsieur aussi, vous avez vu des films La Coupe de Brest sur le combat d'Istirène Franchon et le combat contre l'immigateur. On est un peu dans ce combat-là et je trouve que votre mot, votre terme de résistance est exactement celui qui convient. C'est effectivement qu'on part de la sphère, on a le droit de résister, on a le droit de dire non. Il y a trop de manipulation. Il est temps qu'on réagit de soi. Parce que sinon, on va pas s'en sortir dans des systèmes comme cela. Enfin voilà, je dis moi, je suis un peu en colère. Non, non, c'est une scène colère. Ça fait plaisir de mettre les gens en colère ? Oui, oui, après je... Oui, après moi j'ai pas envie que vous soyez en colère. La vie est belle quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Après, il faut pas devenir zététiste. J'ai appris qu'il y a un nouveau terme qui s'appelait zététiste, c'est les gens qui doutent de tout. Ah oui, c'est vrai. Et donc c'est vrai qu'il faut pas non plus là avec le Covid et tout ce qui se passe et tout ça, je suis en train de me renseigner beaucoup sur ce qui se passe dans le monde de la science. En fait, on doute de tout maintenant. Il faut pas non plus devenir extrémiste de la colère et se dire « Ah, mais on nous ment tout le temps, on nous ment tout le temps. » Mais en effet, des fois on nous ment, ouais, ouais. Et la colère est saine, ouais, tout à fait. Moi je suis pas loin. Mais c'est vrai que les lanceurs d'alerte, comme je disais, c'est vraiment, c'est très difficile à comprendre. Ce courage-là, moi je trouve, je suis très admiratif, mais il y a une histoire assez folle. Karim Ben Ali, un lanceur d'alerte dans le nord de la France qui est intérimaire, il est conducteur de camions, on lui demande d'aller jeter un produit pour rasser l'hormital, donc il a son camion et on lui dit « Tu vas à l'usine, machin, il fait 2-3 allers-retours pour l'usine » et puis un jour, on lui dit « Non, tu vas dans le crassier parce que l'usine, c'est trop loin et il faut que t'ailles plus vite. Donc tu vas verser dans tel crassier. » Mais crassier, c'est là où il y avait les résidus des mines de charbon à l'époque. Et donc il va verser dans le crassier et il se rend compte que c'est jaune fluose qu'il rejette. Il se dit « Mais c'est quoi ce truc dégueulasse ? » Il le filme et il dit « Voilà ce qu'on m'oblige à rejeter dans la nature. Ce film est repris par France 3 localement, ça fait un scandale, machin. Le lendemain, il se fait virer, son frère se fait virer. Il est blacklisté de toutes les agences d'intérim et ne peut plus travailler, toutes les agences de poids lourds, machin. Ce mec, il est en dépression totale, il est soutenu par personne. ArcelorMittal lui fait un procès en disant que c'est de la diffamation. La CGT lui fait un procès parce qu'il mettait en danger l'usine d'ArcelorMittal qui a je ne sais pas combien d'usines dans le coin et tout ça. On l'insulte quand il va faire ses courses au supermarché parce qu'il met en danger toute la vallée. Il met en danger tous les emplois en mettant en danger l'usine. Lui, il est en dépression depuis 4 ans. C'est une histoire catastrophique. Il y a des histoires comme ça, il y en a d'autres. Il y a une fameuse lanceur d'alerte qui avait dénoncé le Crédit Suisse et UBS sur l'évasion fiscale. La France a récupéré des centaines de millions d'euros, mais vraiment des centaines de millions grâce à elle, grâce à juste cette petite femme qui était informaticienne et qui a sorti des fichiers. Elle n'a rien touché. Au bout de 2 ans, elle était au chômage, elle était au RSA. Elle est totalement abandonnée. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés. Si vous êtes en colère, c'est bien, mais faites attention à vous quand même. Mais s'il y a une alerte à lancer, en effet, il faut la lancer. J'aimais bien, dans le film, dans l'écriture du scénario, j'aimais bien imbriquer la famille et ce destin de lanceurs d'alerte parce que les lanceurs d'alerte perdent beaucoup de choses et ils perdent tout. Et j'aimais bien que ce qu'elle, ce soit d'autant plus difficile qu'elle se déchire avec son père qui est... Son père a élevé ses deux filles tout seul. C'est pour ça aussi que je n'ai pas mis de mère dans la famille. Je voulais que l'attachement soit le plus profond possible avec ses deux filles, que le discours pour la sœur soit hyper touchant et qu'on sente qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'amour dans cette famille. Et plus il y a d'amour, plus ça allait être difficile pour elle de se déchirer de son père. J'aimais bien ce déchirement intérieur, de le pousser le plus loin possible. Un peu plus fort pour que tout le monde entende ? Alors non, on n'a pas pu tourner dans des usines en France parce qu'il y a les lois Cveso pour toutes les usines chimiques donc on ne pouvait même pas rentrer. Et puis il y a Vigipirate aussi. Et du coup, une équipe de tournage c'est quand même 35 personnes. Même si on est léger, on est 15 ou 20, on a une caméra. Toutes les usines de métallurgie on ne pouvait pas parce qu'il y a des champs électromagnétiques qui ne nous permettent pas de faire tourner les caméras. Donc du coup, en France, c'était très compliqué. J'avais demandé à Lafarge parce que les cimenteries, ça m'intéressait, mais c'était Véto. ArcelorMittal, c'est Véto. Toutes les grosses boîtes, c'était impossible. Arkema, je n'allais pas leur faire lire le scénario. J'ai envoyé des résumés un peu mensongers en disant c'est l'histoire d'un syndicaliste qui est très méchant, ça s'appelle Rouge, c'est sur les syndicats. C'est super. C'est comme ça que je l'ai vendu à Canal+, vous ne le dites pas, je ne sais pas s'il y a des gens de Canal+, dans la salle parce qu'on est à Courbevoie, ce n'est pas très loin. Non, il n'y a personne ? Dites-le, soyez sympas. On l'a vendu comme ça à Bolloré en tout cas en disant que Rouge était un truc sur un syndicaliste qui était très méchant et il a dit ah super, voilà. Parce que Bolloré, pour la petite histoire, Bolloré détient le port en Guinée et le voie de chemin de fer qui achemine la bauxite depuis la Guinée et cette bauxite qui est donc la terre rouge qui va à Gardanne pour fabriquer de l'alumine. Donc je pense qu'il n'aurait pas d'accord avec le film. Donc voilà. Et c'est une forme de... C'est ma façon à moi d'être en colère et de passer derrière. Et bref, on n'a pas pu tourner en France donc on est allé tourner en Belgique dans des usines qui étaient désaffectées. Enfin, une désaffectée et l'autre qui était en maintenance donc on est tourné au mois de juillet. Et l'extérieur, on l'a fait en Savoie dans une usine qui est carbone Savoie qui nous a prêté juste le parking et les bureaux. Voilà, on n'a pas pu rentrer dedans l'usine. Donc, et ensuite, tout le rouge de l'usine ça a été fait en effet spéciaux. Sauf les scènes en intérieur où on a pris 6 tonnes d'argile et on a pulvérisé avec un aspirateur qu'on a retourné. On a pulvérisé de l'argile partout sur les machines à prendre à nettoyer. Mais c'était de toute façon une usine abandonnée. Et sinon, oui, c'est des effets spéciaux. Le lac aussi, c'est un essai des effets spéciaux. Le lac, c'est une réserve naturelle absolument magnifique au-dessus de Grenoble. C'est un lac avec des petites grenouilles et tout ça. C'est une réserve avec des batraciens exceptionnels. Je ne sais pas ce qu'ils ont d'exceptionnel. Ils sont rouges peut-être. Peut-être que maintenant qu'on est passé, ils sont rouges. Non, je rigole. On a fait attention. Oui ? À propos du rôle de l'infirmière en ce site et de la documentation que vous avez fait, vous avez fait documenter comme le rôle justement des services d'infirmières à l'intérieur et en ce site et que vous, vous mettez ça du travail, on voit que vous avez fait un travail qui est étudiant de la faire. Qu'est-ce que vous avez fait l'écouter dans le travail de l'infirmière ? C'est un truc là pour voir tout ce que vous pouvez compter. Donc, il est un travail qui est assez fort. Oui. Alors, plusieurs choses. C'est vrai que moi, quand j'écris un film, j'essaie de... Par exemple, Roux, je l'ai fait relire à un journaliste pour le rôle de la journaliste. Je l'ai fait relire à un patron de PME. Je l'ai fait relire à une infirmière. Je l'ai fait relire à... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rôle ? À un syndicaliste. Mon oncle qui est syndicaliste qui m'a dit « Non, mais c'est pas du tout ça. Les conseils, quand on parle au patron, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. » Donc, je le fais relire à des gens vraiment dont c'est le métier pour qu'ils me disent ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour que ce soit crédible jusqu'au bout. Et le rôle d'infirmière, en effet, je me suis dû commenter sur la médecine du travail. J'ai rencontré une infirmière du travail qui, justement, travaille dans l'usine où on a tourné. Et donc, je ne sais pas, la scène du mannequin, c'est vraiment elle qui nous a montré comment faire, les relations, le bureau, on l'a appris tel quel, quasiment. Donc, voilà, c'est très réaliste. Après, en effet, j'ai appris plusieurs choses qui étaient assez étonnants, c'est que c'est l'usine qui paye l'infirmière du travail, c'est l'usine qui paye pour les examens. Donc, si l'usine ne veut pas faire d'examen approfondi, il faut vraiment que l'employé aille au prud'homme pour obliger l'usine à faire les examens approfondis, sinon l'usine, elle ne fait rien. Donc, c'est pour ça que Gourmet dit oui, on fera les examens en temps voulu, quand on veut. Et les médecins du travail, oui, j'ai eu plusieurs histoires de médecins du travail qui protégeaient des usines, qui protégeaient gentiment des usines. Oui, tout à fait. De même, en fait, les médecins du travail souvent travaillent dans les villes où il y a les usines et c'est pareil, ils n'ont pas intérêt à ce que l'usine meurt, ils n'ont pas intérêt à ce que les villes meurent. Donc, du coup, voilà. Après, médecins du travail, c'est un métier, c'est vraiment tout au bout de la chaîne des médecins. C'est des médecins en général qui n'ont pas eu le choix et qui n'ont pas voulu s'installer en libéral et qui, bon, c'est un métier un peu qui n'est pas reconnu du tout alors que c'est un métier hyper important. C'est un métier qui devrait avoir beaucoup plus d'importance et qui, j'espère, avec ce qu'on vit actuellement, aura beaucoup plus d'importance dans les années qui viennent parce qu'on se rend compte que s'il y avait plus de médecins du travail, peut-être qu'on serait allé plus vite porter des masques, on aurait peut-être plus vite fait du télétravail, on n'aurait peut-être pas eu le confinement terrible qu'on a eu et voilà, peut-être qu'on aurait trouvé d'autres solutions parce qu'il y aurait eu des gens compétents pour nous conseiller et pas seulement des neurologues, des infectiologues, des virologues qui sont hyper importants mais voilà, je pense que là, aujourd'hui en France, il y a un problème avec le travail, avec les gens qui travaillent. La plupart des gens qui ont été contaminés, c'est soit des soignants, soit des femmes de ménage, des gens d'entretien, des gens qui ont été contaminés au travail. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a des grosses lacunes dans ce domaine-là. Si j'ai appris quelque chose, c'est ça en tout cas. Il y a des grosses lacunes. Et après, les ouvriers, les ouvriers souvent cachent les accidents. C'est-à-dire que maintenant dans toutes les usines, toutes les usines dans la tournée, il y a à l'entrée un compteur avec tous les accidents. Les accidents de la dernière semaine, du dernier mois, de la dernière année. Et en fait, en Belgique, par exemple, là on a tourné, les ouvriers ont une prime à la fin de l'année s'il y a peu d'accidents. Donc on se dit « Waouh ! C'est génial comme idée ! » Ce qui fait que du coup, ils font hyper attention, ils mettent leurs gants, ils mettent leurs lunettes, il n'y a pas d'accident. Non ! Ce qui se passe, c'est que les ouvriers ne déclarent pas les accidents. Donc un ouvrier qui va se couper le doigt, il va dire « Si je déclare que je me coupe le doigt, ça va rajouter un accident et du coup, on n'aura pas notre prime à la fin de l'année. » Et ce n'est pas partout comme ça ? Bon. Alors, non, non, mais... Et justement, j'allais dire que mon beau-père, il travaille dans une usine chimique qui est en Bretagne à côté de l'Orient où il me dit, moi il a vu le film, il m'a dit « Je sais que ça se passe comme ça dans certaines usines, mais nous, on est hyper contrôlés, on est hyper contrôlés sur nos équipements quand on va travailler et tout ça, on est hyper contrôlés sur tout et il me dit « Ça dépend des usines, ça dépend de qui dirige l'usine, ça dépend des encadrants dans l'usine. » Et les médecins, c'est pareil, je ne mets pas l'opprobre sur tous les médecins du travail, il y en a qui sont hyper concernés par leur métier. Et voilà. Après, de fait, à Gardanne, par exemple, les salariés de Gardanne ont des tenues de cosmonautes quand ils sont en contact avec les produits dangereux, les intérimaires n'ont pas de tenues de cosmonautes. De même que dans le nucléaire, c'est les intérimaires qu'on envoie pour traiter les endroits les plus toxiques des centrales. Non, je ne généralise pas du tout, mais il y a quand même dans certaines usines des soucis. mais dites-nous votre expérience. ça, c'est... 1. 3. 4. 5. 6. 9. Excusez-moi, votre masque, pardon. Juste. Merci. Ouais, ouais. Mais je pense que... Mais je pense qu'il va y avoir... Et je pense qu'il y a aussi des questions de génération. Je pense que là aussi, avec ce qu'on vit, peut-être que maintenant, les gens vont dire « Non, moi, je déclare mon accident parce que c'est important pour les autres » et tout ça, quoi. Peut-être que ça... En effet, les mentalités changent. Je pense que les mentalités vont changer, j'espère. Vous vouliez dire quelque chose ? Une, en vue justement qu'est-ce que c'est l'opposition ou qu'est-ce que c'est l'opposition ? Alors, moi, c'est... Je me souviens qu'on a fait mais je vais passer à 12 et c'est l'étudiant que ce n'est pas l'opposition que je n'ai pas l'opposition. Je pense que c'est très... Donc, pour le temps du choc client, je... Bon, on a un certain important intéressant à la fin de l'année. Vous m'avez oublié qu'on peut se laisser quand on dit que c'est l'opposition commercial. Si on se laisse un petit peu on ne va pas le montrer. On va dire. On va dire. Parce que, parce que, on ne m'en prend plus de ses collègues qui sont seulement faits à la candidature. Non, mais excusez-moi. Non, mais vous fâchez pas. Je pense qu'on ne peut pas généraliser mais qu'en effet, en effet, je pense que les deux cas arrivent. Tout va bien. Mais est-ce que... Donc, vous voyez bien que la situation décrite par Farid est tout à fait juste étant donné les réactions qu'on voit ? Oui, oui. Bien sûr, si quelqu'un qui sent qu'il va mettre en péril l'intéressement de la liste, vous avez dit, s'il n'a un gros, il ne le cachera pas. Parce que ce sera trop. Il n'a un petit assidant tout seul dans un atelier. Il ne va pas le déclarer. En tout cas, l'histoire que je décris dans le film de cet accident, du gars qui a l'accident, on lui donne une enveloppe et tout ça et finalement, il ne dit rien et tout. Moi, je sais que mon père, il est parti en pré-retraite parce qu'il a eu un accident chez Péchinet. Il y a eu une explosion d'une cuve d'aluminium. Son engin s'est retourné. Donc, il a été blessé. On l'a amené à l'hôpital. Il a eu des acouphènes. Il a perdu une partie de son audition. Et en fait, il est resté à l'hôpital. Puis, il y a un contre-maître qui est venu le voir en lui disant « Ah, on est vraiment désolé. » Il y a son patron qui est venu le voir en lui disant « Le N plus 1 » qui est venu le voir en lui disant « Écoutez, on va vous donner une petite prime. » « On est vraiment désolé. » On lui a donné une prime. Et il est resté comme ça 48 heures à l'hôpital. Et puis après, il a dit « Mais rentrez chez vous. Reposez-vous. » Bien sûr, on vous donne 15 jours de congé. Il est rentré chez lui. Il a eu 15 jours de congé. Et quand il est revenu au bout de 15 jours, il est allé pour déclarer l'accident. Et on lui a dit « Mais en fait, vous n'aviez que 48 heures pour déclarer l'accident. » Et donc du coup, mon père n'a jamais eu de prise en charge de son acouphène parce qu'il n'avait que 48 heures pour déclarer l'accident. Encore une fois, je ne veux pas généraliser. Mais c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire sur la prise en charge de ces accidents. Et les ouvriers sont aussi partie prenante. sont aussi responsables de cacher certains accidents. Ça, c'est sûr. Et je trouve que votre film le montre extrêmement bien et très délicatement. Comment tout le monde est piégé. Comment tout le monde est piégé, oui. Comment tout le monde est piégé. Nathalie, il y a quelqu'un là-bas ? Oui. Allô ? Allez-y, monsieur. Juste. Non, non, pas le micro. C'est interdit, ça. Non, non, très, très, très court. Là, sur l'exemple, on vient de vous mettre à la voir. Je crois que je suis en train de vous mettre un peu dessus. Mais on a vu que le fait d'annesser le déterrissement du moment où l'accident du travail c'est un scandale. Ah, là, c'est tout. C'est vrai. Ça, ça devrait être bien. Je pense que ça a les deux effets. Ça peut avoir un bon effet en disant que... compliqué de... Est-ce que ça veut dire quelque part que c'est la fois du civilisme ? Non, 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 non. Pas seulement. Ça veut dire que tout le monde doit faire attention parce que je pense qu'ils ont tous des primes qui sont indexées sur leur salaire. Ça veut dire que tout le monde doit faire attention. Mais ça a aussi un effet pervers. Je pense que ça a les deux. Je pense que c'est pour inciter les ouvriers à porter des gants, à porter des équipements parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui ne suivent pas les consignes qu'on leur a données et ne portent pas les équipements qu'on leur donne. Vous voulez dire quelque chose ? Non, non, on va pas se... Excusez-nous. Non, non, je suis d'accord avec vous que ça peut tout à fait entraîner un effet pervers. Après, ça dépend comment c'est fait. L'usine, on était en Belgique, par exemple. Du coup, ça a fait que tous les ouvriers étaient formés, tous les ouvriers avaient une formation en premier secours, qu'ils pouvaient tous se secourer les uns les autres. Après, on dit, bah oui, mais du coup, il n'y a plus d'infirmières du travail. Bah non, en fait, maintenant, ils se mettent tous leurs pansements eux-mêmes. Donc, ils ont tous... Donc, en fait, à chaque... C'est très délicat, mais c'est pour ça que c'est intéressant que ça crée des débats parce que c'est des situations très délicates. Je vois qu'il y a des gens... Peut-être que ce débat-là, là, tout de suite, n'intéresse pas trop. Je voudrais juste mentionner... Visiblement, on a eu une fuite, là. Non, mais c'est très intéressant. Mais c'est pour ça que je fais des films, c'est pour que les gens discutent derrière. Je voudrais juste mentionner par rapport à quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure, que demain, à 14h30, nous avons ici, je crois, d'ailleurs, un film qu'ils appellent Le Feu Sacré et qui parle de Ascoval. D'Ocu, hein, c'est pas une fiction. Ascoval. Et c'est... Il est drôlement bien fait. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais cette espèce de... Passer devant le tribunal, etc. Nanana, pour que le tribunal décide du repreneur ou pas, etc. Franchement, je vous recommande ce film. C'est un très beau film sur le sujet. Et sur la scierie et l'industrie, présenté comme quelque chose de vraiment très beau. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal que les gens soient... débattent, vous savez. Je ne suis pas inquiète du tout. Je fais des films pour que les gens débattent et je trouve ça super. Je ne suis pas du tout inquiète. C'est pour ça que je suis là ce soir. Oui, dites-moi. Oui, bonsoir. Comment psychiquement il a vécu la réalisation du film ? Est-ce que ça l'a remué, c'est ça ? Je dirais que je suis d'un naturel assez calme, mais quand je réalise, je suis un peu dans une autre galaxie. Je dirige une équipe de 35-40 personnes. Là, on a tourné en 6 semaines, alors qu'en général, on tourne en 8. C'était un film très complexe, techniquement, dans l'usine, machin, tout ça. Donc du coup, ça va tellement vite que je n'ai souvent pas le temps de... D'avoir des états d'âme. Oui, je n'ai pas du tout le temps d'avoir des états d'âme. Je n'ai pas combien de choix à faire. Et encore là, le tournage s'est plutôt bien passé. Mon précédent, par exemple, je devais tourner dans la neige. Ils ont annulé toutes les compétitions qu'on devait filmer 4 jours avant. Du coup, on est parti tourner en Italie. En Italie, il n'y avait pas de neige. On est allé en Autriche. Les scènes qu'on est tournées en Algérie, il y a un Français qui s'est assassiné. On ne pouvait plus tourner en Algérie. Du coup, j'ai dû repérer au Maroc. Donc j'avais une semaine de pause. Je suis parti au Maroc. J'étais au milieu de la neige en Autriche sur des pistes que je n'avais pas encore repérées où je devais choisir comment filmer, comment faire skier, 40 skieurs, dont l'équipe nationale d'Autrichienne. Et je repérais des têtes d'enfants marocains parce que j'avais un rôle d'enfant à repérer au Maroc que je n'avais pas pu voir. Donc j'étais dans une espèce de... Quand on est en tournage, on a mille choix à faire par jour et on est vraiment dans un autre monde. Après, il y a des moments... Comme on est dans cette tension-là et qu'on... Moi, je suis tendu 24h sur 24. Je dors 4h ou 5h par nuit et je suis tout le temps en train de penser à mon film. Il y a tout le temps des détails, de décors. Je me dis, ah mince, sur le frigo, j'aurais dû mettre des cartes postales, des machins. Donc du coup, je me réveille la nuit en notant cartes postales aimant sur le frigo. Puis après, je me rendors, mais je ne me rendors pas vraiment. Je me dis, attends, mais la page 104, pourquoi je fais cette scène comme ça, en fait ? Voilà, je suis comme ça. Et du coup, les seuls moments où vraiment je... Comme vous dites, psychiquement, j'ai des espèces de trucs, c'est quand je vois Samy qui joue, quand je vois Zita qui joue et quand il y a des moments de jeu où je suis dans mon écran et je suis tellement absorbé que j'oublie de dire couper ou que je vois une scène qui est magnifique, la scène du discours, par exemple. Samy, c'est un comédien qui est exceptionnel. Il est remarquable, remarquable. Et il est d'autant plus exceptionnel qu'à la première prise, il est parfait. Et donc la scène du discours, il arrive, je le sens hyper concentré et je dis à l'équipe, on ne va pas faire de répétition, vous êtes prêts, toutes les lumières sont prêtes, on va la tourner direct. Et on la tourne direct et il fait le discours à sa fille. Je suis encore tout ému de le dire, mais je dis couper et je me retourne et toute l'équipe pleurait. Toute l'équipe. Je dis à ma script, c'était magnifique. J'étais super magnifique. Ma monteuse, elle était là, elle ne regardait plus rien, elle était la tête dans les mains. Tout le couloir pleurait, les maquilleuses pleuraient. Et Samy, il dit, je vais la faire tout de suite, je vais la faire tout de suite. Il sort dans le couloir, il s'essuie les larmes. Remaquille-moi, je vais la faire tout de suite. Et donc, voilà, parce que lui, il était aussi dans cette espèce d'état extatique. Zita, qui jouait face à lui, elle était en larmes, effondrée par terre, il fallait le refermer maquillage. Je dis, je vais avoir des poches sous les yeux. Donc, je me dis, ok, il faut que je filme Zita. Voilà, on est dans cette excitation-là. Et puis après, il y a des scènes comme Gourmet, qui est une espèce d'animal. Moi, c'était un rêve d'avoir Gourmet, parce que ça fait des années que je l'admire. Et il arrive face à Samy, et moi, je connais bien Samy, donc je me dis, Samy, il est costaud. Et la scène de confrontation entre les deux, je lui dis, là, ça va être une scène costaud. Et pareil, je dis à l'équipe, prévoyez de tourner la répétition, et puis on a un problème technique, on n'arrive pas à tourner la répétition. Bon, bref, je dis, on va répéter. Et là, je me dis, wow, Samy, il va être costaud. Et Gourmet arrive, en lui disant, pourquoi votre fille a pris votre badge ? Qu'est-ce qu'elle foutait dans les rochers ? Et elle hurle comme ça, et je vois le corps de Samy qui fait, ouh, comme ça, comme s'il prenait une espèce de tempête. Mais vraiment, physiquement, il s'est reculé comme ça. « Texte ! Texte ! » Et donc, moi, je lui donne le texte et tout, et je le voyais souffler par Gourmet, quoi. Et pas content, Samy. Pas content du tout, quoi. Et donc, il dit, ok, il part avec le texte, il va se réfugier à l'autre bout de l'usine, avec un assistant qui le suit tout penaud, comme ça. Et après, les scènes d'après, ça a été un feu d'artifice, quoi. C'était un feu d'artifice, et là, il faut enchaîner les prises, et il faut, voilà. Mais c'est... Oui, c'est vrai que ces moments-là, c'est des moments hors du temps, quoi. C'est des moments qui sont géniaux à vivre. Parce qu'on capte des... Ce qui est beau avec le cinéma, c'est qu'on capte des moments que... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on a quelques minutes pour capter un moment qu'on immortalise, en fait. Ouais. On fait surgir des moments. Oui, oui, on fait surgir. On n'est pas seul. On est 35 à faire surgir, mais oui, oui, ça fait surgir des moments incroyables, quoi. Je voudrais vous demander, madame, pourquoi cette question ? Vous vous inquiétez pour ma santé mentale, peut-être. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête, là, pour... Tout le monde entend ? D'avoir une personnalité forte, ça permet de changer les choses et de faire passer les idées. Voilà. Et ça permet également de dire stop, quoi. De savoir faire stop, quoi. Après, ce que j'essaie de faire, moi, c'est que dans l'écriture, j'essaie justement de beaucoup me documenter et d'être vraiment irréprochable sur mes personnages et de travailler les personnages profondément. Et par exemple, Zita, je vais faire rencontrer une infirmière. Céline, je vais faire rencontrer le lanceur d'alerte et tout ça. Donc voilà, Samy, il est arrivé, il savait déjà conduire un tractopelle, il avait fait un tournage dans une... Donc, les comédiens sont... En fait, j'investis les comédiens de tout mon travail. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit pendant deux ans et demi et quand ils arrivent, je leur dis, voilà, c'est ça mon projet. Et vraiment, je ne vais pas le faire tout seul. Je ne vais pas vous dire comment faire. Vous êtes avec moi, on est tous sur le même bateau. Et le fait que les comédiens soient investis, du coup, on porte tous, si vous voulez, cette énergie-là. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une personnalité particulièrement forte. J'ai juste une grande envie et à moi de transmettre cette envie-là. Après, je suis plus comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'un chef d'orchestre, il est bon quand il a un super bon violon et qu'il a des bons violoncellistes, que tous les instruments sont bien placés. Et dans un tournage, on est tous interdépendants. Donc même s'il y a un stagiaire de la technique qui oublie un truc ou qui n'est pas... ça fait foirer le plateau. Et tout le monde le sait. Tout le monde est interdépendant. En fait, on croit toujours que... Bon, il y a tout un discours sur les intermittents du spectacle qui ne foutent rien et de ça, mais bon, ça, je le mets de côté. Mais sur un plateau, c'est très compliqué. Si vous, demain, vous venez sur un plateau de tournage, il y a 35 personnes et il y en a 30 qui ne font rien. C'est juste que chacun a son poste et que chacun travaille. On travaille tous chacun notre tour. Donc il y a les lumières qui se mettent en place et puis les maquilleuses et puis le machin. Et on travaille chacun notre tour et on est tous des petites pièces comme ça dans le tournage. c'est ce qui est génial. Donc mon engagement à moi, je ne suis vraiment pas tout seul à m'engager. J'essaie juste de faire en sorte que toute l'équipe porte le scénario. Est-ce que votre vécu ne vous a pas perturbé ? Vous avez essayé de mettre en scène ce que vous avez vous-même vécu ? Non, après, quand je tourne, je pense à mon père, je pense aux réunions syndicales qu'il faisait, je pense à l'accident qu'il a eu, je pense à ces choses-là, bien sûr. Mais ça, ça me porte, en fait. Ça me porte pour raconter l'histoire, bien sûr. Ça me porte et ça m'oblige. Ça m'oblige à être juste et à... Oui, oui. Madame, est-ce que vous pouvez parler plus fort ? Je comprends que vous preniez un grand plaisir à communiquer personnellement avec Farid, mais néanmoins, il y a quelques personnes, il y a des êtres humains ici qui seraient ravides. Non, non, mais on va... Dites, dites. Je voulais savoir, est-ce que l'État a pris le sujet au sérieux ? Est-ce qu'il y a eu une proposition pour éviter ou stopper ce genre de film ? L'État français, vous voulez dire ? Dans le moment où... Ah, oui, alors je ne sais pas si mon film sera projeté à l'Élysée, mais je ne suis pas sûr que l'Élysée... Émilie ? Est-ce que c'est dans les projets ? ...soit très sensible à ces sujets-là, mais je n'ai pas l'impression, vu les votes qu'il y a eu sur le néonicotinoïde, c'est exactement la même histoire. C'est exactement la même histoire. Enfin, c'est le même type d'histoire. On préserve une filière sucre pour... Enfin, on accepte de tuer des abeilles et de répandre un produit qui est ouvertement cancérigène et qui a été interdit, vraiment, dans beaucoup d'endroits du monde pour préserver une filière. Vendre du sucre qui nous rend malades. C'est difficile pour cette filière-là, c'est évident, mais après, quand on nous dit que c'est des petits paysans, les pauvres... Non, la betterave, ce n'est pas des petits paysans, c'est une grosse filière industrielle et tout ça. Donc, voilà, c'est un autre débat, mais c'est le même genre de truc. Donc, en effet, en tout cas, vous me dites, est-ce que l'État a pris conscience ? J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui vont leur faire prendre conscience. Oui, ça, c'est sûr. Il y a quand même... Les gens prennent conscience aujourd'hui qu'il y a des vrais problèmes et que le chantage à l'emploi ne peut pas tout justifier. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Sinon, il n'y aurait pas eu les votes dans les différentes mairies qu'il y a eu récemment pour élire des maires écolo dans les grandes villes françaises, en tout cas, quoi. Parce que dans les grandes villes, on est plus sensible à la pollution, on est plus sensible à ces sujets-là. Donc, on se rend bien compte qu'il faut changer les choses. Mais voilà, on verra de quoi l'avenir est fait. Il faut rester optimiste. Très chers amis, Madame voudrait encore nous dire quelque chose. Mais alors, archi, archi-brève, s'il vous plaît. Merci. Oui, de toute façon, globalement, il y a beaucoup moins de pollution. Enfin, là, on parle beaucoup de pollution. Il y a plus de pollution parce qu'on consomme plus, on pollue plus. Mais après, il y a quand même beaucoup plus de contrôle qu'avant. Et grâce notamment aux associations et à des lanceurs d'alerte locaux et des associations qui sont lanceurs d'alerte, heureusement que les choses évoluent. Et heureusement qu'il y a des films, comme votre film, pour nous aider. Merci. Et pour nous faire prendre conscience de tout ça. Et merci beaucoup d'être venu aussi nombreux au cinéma. Ça fait très plaisir. Continuez. Et merci vraiment, vraiment. Il est beau, c'est un bon moment et en plus, vraiment utile. Merci. Voilà. Merci. 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 Merci.